Oh, c'est dingue ! Ça fait bloc. Ouais, grave. C'est hyper bloc. C'est plein de fousses dents. C'est dégueu. C'est des outils de torture ? C'est ça. C'est pour régler l'intensité de la torture. Pourquoi il y a une pelle, là ? Faut bien que les dentistes aient des outils de torture, mais là, quand même... Je sais pas mon pelle, elle est pelle. Oh, oui. Le dossier des patients. Oh, c'est sale. Oh ! Dites pas que je vous ai pas prévenu ! Cet urbex est vraiment atypique. Et plutôt gore aussi, on va pas se mentir. Cet authentique cabinet de dentiste abandonné est resté intact depuis 23 ans. Abandonné depuis les années 2000, tout pile, ouais. C'est encore une fois les filles, Elise Urbex et Angel4Travel, qui me l'ont fait découvrir. Et franchement, c'est une dinguerie ce spot. Vous allez voir, cette découverte est incroyable. C'est la salle d'attente ici. Les filles, c'est la salle d'attente ici ? Non. D'accord. Ok, donc peut-être que là, on est dans la salle d'attente. Peut-être. Quoi ? C'est incroyable ! Ah, j'ai des dents ! Moi, j'ai cru que c'était des pattes de chœur, tu sais, des trucs comme ça. Oui, moi aussi. Ah, c'est drôle. C'est bien fait. Ah, c'est conceptuel. On est dans le thème, hein ? Ah oui, il y a fou. Je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas raison que c'est là. T'as vu ça ? Tu vois l'esprit des trucs ? Observatrice ! Wow ! Ah ouais ! Stylé ! Il y a encore tout. Ah, c'était cute ! Putain ! Ah, c'est plein de fousses dents. Je vais rejoindre les filles, on va tout refaire ensemble. C'est ouf ! Dans cet urbex, rien n'a bougé. Dans un premier temps, je m'y balade seule. Mais rapidement, je vais avoir besoin d'une présence rassurante à côté de moi, au milieu de tous ces engins de torture à l'ancienne. Hop, allez, je vais rejoindre les filles. Où est-ce que je dois regarder ? Là ? Je vais retourner rejoindre les filles, on va reparcourir l'ensemble. Ensemble. Élise, t'es là. Élise, oui, t'es là. Oui, ok, d'accord. C'est impressionnant. T'as vu, il y a des fausses dents ? Oui, ça fait mal. Oui, grave. Il y a tous les petits outils qui vont bien, là. Les petits outils de torture. Je me demande, et j'aimerais bien votre avis en commentaire aussi, s'il vous plaît, s'il s'agit de vraies dents. Vous allez en voir régulièrement. Il y a plusieurs petites dents isolées, jaunâtres et pas droites. Je me dis que s'il s'agissait de dents artificielles, elles seraient plus clean, non ? Ce que je constate aussi, c'est des dentiers moisies. On est d'accord que ce sont les matières organiques qui moisissent, pas l'artificiel. Oh, c'est sale. Oh, c'est sale. Oh. Oh. Oh, c'est sale. Ah, c'est les fraises. C'est du vieux matos en plus. Et ça, c'est pour régler l'intensité de la torture. Je vais essayer de me foutre un peu plus. Oh, ça, c'est vieux. La vache. Il y a encore tous les dossiers des patients et tout. C'est vraiment impressionnant. Allez, un petit oeil là. Et après, je vais rejoindre Élise. Allez. Élise, est-ce que t'es encore là ? Ah, t'es encore là. Je ne suis pas bien allée jusqu'ici, mais... Voilà, t'as plein de moulages. T'as quoi ? Des moulages. Oh, ouais, c'est bonne vie. Oh, ouais, j'avoue. J'en peux même aussi. Ça, c'est impressionnant. Ça me rappelle qu'il faudrait que j'aille chez le dentiste, moi aussi. Mais du coup, j'avais l'impression que c'était des appareils vieux. Tu vois, là-bas. Oui. C'est trop sale. C'est du vieux matos, hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas vu après les années 2000, en bas. J'ai vu 99, j'ai pas vu dessus. Putain, ça fait si longtemps que ça qu'il serait à l'abandon. Ça a étonné pas quand tu vois le vieux matos que c'est. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est en plein centre-ville. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est dévaché, patron. C'est vraiment étonnant. On est vraiment sidérés par l'atmosphère de cet urbex avec Élise. Et je veux aussi me rendre compte, à ma grande stupeur, que tous les dossiers des patients sont encore là, alors que c'est censé être confidentiel. Je crois qu'on a des noms de patients, là. Attends, on roule. Oh, oui. Les dossiers des patients. Ah ouais. Je vais couper ma lumière deux secondes. Faut pas que je le vois. Elle est là. C'est ouf. C'est un détail des empreintes dentaires. C'est un... Ah, c'est un détail de... Oh, c'est dingue. Je vais pas trouver un détail, mais... Ouais, voilà. Là, on a la mâchoire. Et du coup, là, il y a le suivi. Avec les dates des consultations. C'est trop fort. Coucou. Je vais essayer de trouver un chelpe for travel. À défaut de choper Élise qui s'est déjà enfuie. Cette ambiance. C'est... Ah, les radios. Ce cabinet dentiste me semble quand même bien équipé. Il y a des salles séparées pour des interventions différentes, avec beaucoup de matériel de haute technologie. Enfin, à l'époque. On termine notre petit tour. Mais ce lieu abandonné étant situé en plein centre-ville, on redoute d'être grillé par le voisinage. Comme vous allez le voir dans les prochaines secondes. C'est quoi ce bruit ? Il y a du monde. Oh, la vache. Oh putain. On entend tellement les gens qu'on a l'impression qu'ils sont près de nous. Ils sont près de nous. C'est pas qu'ils ont l'impression. Bon, allez, moi je vais y continuer ma petite... On va prendre confiance en nous. C'est con, parce que j'aurais besoin d'une main pour manipuler. On va qu'on essaie de se suivre un peu comme ça. Ça fait une ambiance quand j'ai pas l'éclairage. Regarde. Ça fait juste avec ton éclairage à toi. Ah ouais, ça fait bloc. Ouais, grave. Déjà, de base, ça l'est un peu. Ouais. C'est hyper bloc. T'as vu ? C'est des mélanges de moules et de... Bah, des vraies dents. C'est la prothèse ? Non. Ce qui est étonnant, c'est que tu vois, il y a des imperfections de... Des imperfections de dents. Si c'était une prothèse, ça viserait à être presque parfait, tu vois. Là, pas forcément. Je sais qu'ils y ont pas. Les imperfections de dents ? Ouais, c'est chouette. Je sais pas, il y a un dentier. Mais justement, il faut essayer de faire une dent pas très belle. Ah ouais, ok, c'est drôle. Pourquoi à ton avis, il y a du blanc, là ? C'est de la moisure ? Je me suis demandé la même chose. C'est bizarre. J'aime trop avec ta lumière, là, ça fait vraiment... Et puis tous les chicots qu'il y a dans la boîte, là. C'est... Ce dentier aussi, il est très niqué. Mais lui, il a... Et il a une gueule. Et c'est fou, il y a tous les appareils, là. C'est vraiment impressionnant. On quitte ce cabinet de dentiste abandonné, encore sous le choc de notre incroyable exploration urbaine. Et bon, après tous ces trucs dégueux que j'ai vus, je vais d'abord me remettre gentiment de cette urbex, avant de prendre rendez-vous chez le dentiste. Et voilà, c'est parti. On vous en a diffusé. Sous-titrage ST' 501